Salut tout le monde, je suis ici aujourd'hui pour vous parler des prairies. On sait que l'hiver a été difficile par endroits, les prairies ont été endommagées et puis si on cherche à s'assurer d'avoir une bonne quantité de fourrage pour l'hiver, si les stocks sont moyens, comme plan d'urgence, je peux vous conseiller notre nouveau soya fourragé. On le sait, il y a des gens qui ont eu des essais avec des soya fourragés autrefois, qui étaient complètement une haute génétique, des soya très tardifs, mais des soya grains qui étaient très tardifs, donc si on avait une fenêtre de pluie qu'on était obligé de récolter plus tard, bien souvent notre taux de gras dans l'ensilage était trop élevé et ça l'affectait au niveau de l'ingestion des nutriments au niveau des vaches. Ça c'était une des problématiques. L'autre problématique, bien c'est que nos soya fourragés qu'on connaissait avaient des rendements plus ou moins moyens. Aujourd'hui, ce que je vous présente, ça fait trois ans qu'on le laissait, c'est un soya fourragé développé par Eagle Seed, un soya qui va jouer entre 5 et 6 pieds de haut, très 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 haut volume, très branché, des grosses feuilles, très tardif, c'est un soya qui a croissance indéterminée, ce qui est très très rare au niveau des soya, donc il va rester en pleine croissance jusqu'au mois d'octobre, donc beaucoup plus digestible et la floraison arrive fin août, début septembre, qui est le parfait timing pour récolter ce plant-là. Ça vous donne même l'opportunité, après une récolte de soya fourragé, de pouvoir implanter une céréale d'automne pour l'année suivante. Ça fait une belle rotation. C'est un soya qui ressemble pratiquement à une usaine. Au niveau de l'analyse, on parle de 18 à 22% de protéines. On va parler de 1,30 à 1,40 d'énergie et à peu près 17, 18 à 81 % de digestibilité, ce qui est excellent pour un soya. En plus, comme je vous avais dit, la qualité de la fibre qui fait monter votre taux de gras au niveau du lait. Ça fait trois ans qu'on l'essayait, qu'on a essayé deux années en période de sécheresse et puis ça a très 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 bien fonctionné. Le soya est très résistant au niveau de la sécheresse, ça fait que c'est pas un problème. Mais en plus, comme l'année passée, il y a eu une saison très très pluvieuse, on a eu les mêmes rendements, très très constants. Pas maladif, parce que justement, la floraison arrive tard. Il n'y a pas de céréotidien dans ce soya-là. Très 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 digestible. Donc, une plante d'urgence pour faire vos fourrages d'excellente qualité. Seul point à retenir, c'est que pour réussir à faire une belle qualité dans le silage, il faut s'assurer de récolter au moins la hauteur de 8 à 10 pouces de haut. Et ça, c'est très important parce qu'on s'aperçoit qu'en bas de 8 pouces, on peut avoir une perte au niveau de la digestivité et au niveau de l'énergie. Fait que retenez ça, une coupe de 8 à 10 pouces, hyper important pour avoir une qualité dans le silage. Si jamais vous voulez avoir plus de questions, gênez-vous pas. Vous pouvez contacter le détaillant Semi-Camp le plus près de chez vous ou aller sur www.semi-camp.ca. Semi-Camp le plus près de chez vous.